Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler un petit peu des approches systémiques. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui la manière dont les chercheurs en sciences humaines pensent les phénomènes humains en termes de système. Donc, je vais vous donner pour ça les clés, je vais vous donner les caractéristiques qui déterminent si vous êtes en train d'observer un système ou non. Si ce que vous lisez, ce que vous voulez observer comme objet de recherche ou ce que votre professeur vous présente est un système ou non. Je ne vais pas parler de la cybernétique en particulier, je vais juste donner quelques petits éléments, mais je ferai une vidéo particulière sur la cybernétique. Donc, comment on sait qu'on est en train d'observer un système ou non ? Comment on sait que le groupe social ou l'entreprise ou l'activité qu'on voit, c'est quelque chose qui appartient à un système ou non ? Alors, de manière assez simple, il y a cinq caractéristiques qui déterminent si vous êtes dans un système, si votre objet de recherche est un système ou non. La première chose, et je vais l'illustrer, la première chose, c'est la totalité ou l'holisme. Ça veut dire que le groupe ou l'individu que vous regardez, c'est un ensemble. Donc, un ensemble qu'il faut prendre à part entière. Donc, petite analogie rapide, le corps humain c'est un ensemble d'organes, de cellules, de beaucoup de choses qui sont mises ensemble, et ça ne sert à rien d'essayer de comprendre l'humain si vous prenez le cœur et que vous le mettez sur votre table. Il faut que vous compreniez que ça fonctionne dans l'ensemble. Donc, ça c'est la première chose. Alors, ce qu'on pourrait prendre comme idée, pour faire une autre illustration, c'est Al-Qaïda, que je vais prendre pour l'ensemble des choses aussi. Donc, Al-Qaïda, ça fonctionne aussi. Ça ne sert à rien de prendre les cellules séparément ou les individus qui font les attentats séparément. Il faut les penser dans un ensemble, avec une idéologie, avec des pratiques, avec des croyances qui sont similaires et qui leur permettent de fonctionner ensemble. Le deuxième point qui est super intéressant, c'est la dépendance environnementale. Donc, les formes que prennent votre groupe, les formes que prennent votre phénomène, est déterminée par la relation avec l'environnement. On reprend notre idée d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est des cellules terroristes parce qu'ils ne peuvent pas constituer une armée suffisamment forte pour lutter contre une grosse armée ou européenne, ou asiatique, ou américaine. Donc, ils fonctionnent par petits groupes. Donc, c'est parce qu'ils ont un environnement qui est comme ça, et je prends environnement dans le sens large, il peut être aussi synonyme de contexte, qui permet d'avoir une forme bien spécifique. Le troisième point qui est super important pour savoir, c'est l'équifinalité, la manière d'arriver à un résultat par différents moyens. Donc, notre idée d'Al-Qaïda, c'est qu'ils font du terrorisme, donc il faut qu'ils fassent peur, et donc ils ont plusieurs stratégies pour faire peur. Ils peuvent faire des enlèvements, ils peuvent faire des attaques, ils peuvent empoisonner l'eau, ils peuvent arriver à créer de la terreur de plein de manières possibles. Donc, ça, c'est cette idée d'équifinalité. On peut atteindre son but avec différentes stratégies. Le quatrième point qui est l'entropie négative. Alors, l'entropie, c'est une idée de la physique, donc c'est que l'énergie diminue dans le temps. Donc, quand je lance une balle, arrive à un moment, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et elle redescend. Elle redescend pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'énergie dedans. Al-Qaïda va s'user, donc il y a l'entropie, ils vont perdre de l'énergie, donc ils vont avoir pareil un moment d'évanescence, un moment d'efficacité, et puis, petit à petit, ils vont régresser à être reconnus, etc., puisqu'ils sont faits pour être des cellules, comment dire, dormantes ou imprévisibles. Le cinquième point qui est super intéressant, et qui vous permet de savoir si vous êtes dans un système, c'est la causalité circulaire. Alors, la causalité circulaire, ça signifie que c'est quasiment impossible, ou c'est très difficile, ou même ça n'a plus d'importance de savoir d'où provient un problème ou d'où provient une action. Donc, là, je vais faire une petite analogie encore avec le corps, puis je vais revenir sur Al-Qaïda. Donc, quand vous avez un cancer dans le corps, il faut traiter la zone, mais il faut aussi traiter tout le système, parce que, donc, tout le corps humain, c'est ça la chimio, c'est qu'avec de la chimie ou avec des lasers, on va détruire les cellules, une partie dans la zone qui est contaminée, mais aussi dans l'ensemble du corps. Donc, vous ne pouvez pas juste traiter un problème, par exemple, une partie du foie, et s'arrêter là. Non, le cancer va se répartir, les effets du cancer vont se déployer à l'intérieur du corps, et ça va agir partout. Donc, là, Al-Qaïda, ça peut prendre la même idée. Les cellules terroristes ne savent pas qui a fait l'action. Ils savent qu'il y a... ou quand sera fait l'action, ce qui peut aussi produire des problèmes organisationnels pour eux aussi, parce que, ça se trouve, deux cellules d'Al-Qaïda vont attaquer le même endroit. Donc, c'est pareil, on ne peut pas détruire Al-Qaïda, ou on ne peut pas neutraliser Al-Qaïda, juste en tuant une de leurs cellules. Il faut tuer l'ensemble de l'organisation qu'est Al-Qaïda pour s'en débarrasser. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Bonne recherche.